Bonjour tout le monde, c'est Vince. J'espère que vous allez bien. On se retrouve après une très très longue période sans vidéo sur cette chaîne YouTube, même sans vidéo tout court, sans vidéo sur mes réseaux sociaux, sans publication ni rien, pour le défi des 100 jours, saison 18, Jingle. J'espère que vous allez bien. Ça fait très très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, parce que j'ai vécu des choses assez extraordinaires, autant d'un point de vue positif que négatif, ces derniers mois. Je ne me sentais plus de faire des vidéos comme ça, je ne me sentais plus de reprendre un défi, je ne me sentais plus de partager des choses parce que je n'étais pas dans ce mood, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai fait un énorme travail sur moi-même, j'ai fait un énorme travail sur mon égo, sur ma façon de voir la vie, ma façon de voir les choses. Ma période a été très complexe ces derniers mois, alors je ne parle pas là tout de suite avril et mai, je parle vraiment de janvier, février, mars, même décembre, novembre. Ça a été une période assez complexe d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, avec une énorme perte de sens, avec une énorme perte d'énergie, proche du burn-out, proche même de la perte de sens, tout simplement, parce que je me suis littéralement votré dans tout ce que je voulais faire, du coaching, dans le développement personnel. Je voulais vraiment arrêter complètement la vidéo, je voulais bannir la vidéo. D'un point de vue professionnel, je ne voulais plus travailler dans ça, ça ne faisait plus sens pour moi, je ne trouvais plus ce but que j'avais eu il y a plus de dix ans, de devenir réalisateur. J'avais fait pas mal d'exercices, j'avais fait pas mal d'objectifs, j'avais réalisé pas mal d'objectifs, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et en fait, je me disais, maintenant, voilà, c'est une phase qui est terminée, je veux me lancer dans le développement personnel à fond. Et des soucis financiers se sont mêlés à tout ça, ça faisait quand même depuis quelques années que j'avais ces soucis financiers, mais qui prenaient une place énorme dans ma vie perso, dans ma vie pro aussi, tout simplement des dettes, tout simplement un surendettement, mettons des mots à ça directement, un surendettement qui était considérable et qui m'impliquait du coup de continuer dans la vidéo en faisant des projets qui ne me plaisaient peut-être pas forcément, des remises en question, je n'avais plus la force, je n'avais plus la foi. Et puis, quand on est dans des métiers comme ça, artistiques, où on a besoin de cette intention, qu'on a besoin de cette créativité et tout ça et que vous n'avez plus la force de le faire, du coup, vous procrastinez, du coup, vous trouvez plus de sens et vous êtes plus créatif. Et suite à tout ça, j'ai eu beaucoup de retours négatifs de clients avec qui je travaillais pour du retard, pour des travaux qui n'étaient pas forcément bien réalisés, des travaux qui n'étaient pas rendus à l'heure en temps et en heure. Il y en avait certains travaux que je rendais au-delà de six mois, des absences de réponse, du stress que ça engendrait, de la personne, qu'est-ce qu'elle va penser de ça et tout. Alors, j'essayais à chaque fois de justifier ces retards, ces moments où je n'arrivais pas à produire des choses, les problèmes financiers aussi que ça engendrait. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, je me retrouvais avec des problèmes financiers. Mon objectif, c'était de me sortir de cette merde-là. Et le fait de vouloir me sortir de ça, je résistais à ça. Je résistais, je résistais. Et ce que dit mon ami François Lemay, ce à quoi tu résistes persiste. Du coup, ça persistait. Et j'attirais encore plus de problèmes. Et j'attirais encore plus de galères. Et j'attirais encore plus de clients mécontents. Ce qui fait que je me suis retrouvé à faire un complet lâcher-prise en disant, allez, stop. Je disais même à l'univers, envoie-moi ce qu'il faut. Je ne m'en occupe plus. Et ça s'est débloqué il y a deux mois. Un mois et demi, deux mois. C'était quelque chose que je voulais profondément. Et vous le savez, si vous suivez sur cette chaîne, je suis profondément dans la manifestation de réalité, que ce soit dans le positif ou le négatif. Ce négatif, je l'ai attiré. C'était obligatoire. Ça faisait partie d'un cycle qui se terminait pour moi. Et là, j'ai entamé un nouveau cycle. J'en ai parlé récemment, dans des vidéos récentes de cette chaîne, où je disais que tout est cycle, que la numérologie avait un impact aussi sur nos vies. Moi, j'étais en année 9 l'année dernière, jusqu'à ce début d'année. Et là, je suis passé en année 1, donc une année de renouveau, une année de renaissance. Et effectivement, tout s'est débloqué à ce moment-là de ma vie. Et c'est ça qui est assez dingue. Ce qui fait que là, maintenant, je suis beaucoup plus à même de proposer ce genre de vidéos. Et je vais en revenir justement à pourquoi je ne publiais plus. parce que pour moi, ça faisait plus sens de publier des choses qui n'étaient pas forcément vraies. Ou peut-être que... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais j'en ai parlé récemment dans un journal de bord que je suis en train de mettre en place. Pour moi, une sorte de journal, pas d'écriture, mais de vocale, où je disais, pour moi, ça fait plus sens de partager ma vie avec les gens. Parce que je n'ai plus envie d'être dans... Voilà, je laisse tout, je garde tout. Je n'ai plus envie d'être dans cette superficialité de partager que les bons moments de ma vie, que les belles choses, que les... Ah, vous avez vu où je suis, vous n'y êtes pas, des choses comme ça. Je ne veux pas dire que je le faisais avant et que c'était négatif. Ça faisait partie de mon cheminement. Mais aujourd'hui, je fais beaucoup d'événements depuis quelques temps. Je ne partage plus rien. Parce que je préfère les vivre, parce que c'est mes moments à moi et que je n'ai pas envie de le partager avec des gens que je connais ou que je ne connais pas pour leur dire « Vous avez vu, je vis une vie extraordinaire. » Si vraiment je vis une vie extraordinaire, j'ai envie de la partager avec les gens qui sont autour de moi. J'ai envie de la partager peut-être autour d'un verre, autour de... de... d'un café, avec un ami, avec un groupe d'amis. Par exemple, sur cette vidéo YouTube en vous disant « Voilà, j'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai envie de vous les partager parce que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien autour des gens avec qui j'étais. » Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un renouveau. C'est le phénix qui renaît de ses cendres et j'en suis super fier avec une... un peu du « je m'en foutiste », c'est-à-dire du « je ne fais plus ça pour les gens, je le fais pour moi ». C'est thérapeutique. J'aime bien. Et peu importe que j'ai des vues, peu importe que j'ai des commentaires négatifs, je suis un peu plus en paix avec ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce défi des 100 jours parce que j'ai envie de relancer plein de choses. Alors, le dernier défi, je l'ai terminé sans le terminer. Je n'ai pas fait de vidéo pour le dire que je l'avais terminé. Mais il y a eu plein de choses qui se sont réalisées dans mes intentions. Il y a eu plein de choses qui ne se sont pas réalisées. Et aujourd'hui, j'ai envie de rebasculer ces intentions qui ne se sont pas réalisées pour voir ce que je veux vraiment. Depuis quelque temps, je ne vous en ai pas parlé dans le défi des 100 jours précédents. Mais j'ai eu la chance incroyable de travailler pour Lilou Massé. Lilou Massé, donc c'était en février, m'a donné l'opportunité de travailler à distance. Je devais y aller au Grand Rex, à Paris, voir le docteur Joe Dispenza. Mais faute de temps, faute de moyens, je n'avais plus d'argent ni rien. C'était très compliqué. Je n'ai pas eu cette occasion d'y aller. Mais par contre, je me suis engagé à travailler pour elle à distance. Donc, je lui réalisais des vidéos que son équipe m'a envoyé. Moi, je faisais les montages à distance. Et ça a été une très, très belle expérience. Et de suite à ça, mon ami François Lemay que j'avais croisé en décembre m'a dit « C'est super les vidéos que tu as faites pour Lilou. Moi, j'ai envie de retravailler avec toi. » Ce qui a fait que François Lemay m'a redemandé de travailler avec lui. Et maintenant, je travaille avec lui au mois. C'est-à-dire que je suis comme un salarié, mais plus comme un associé, un collaborateur de ces vidéos, de ces enseignements que je vais décortiquer, de travailler sur des conférences, sur des événements qu'il va organiser pour en récupérer des pièces de contenu, pour essayer de lui donner des idées, des choses comme ça. Et depuis le mois d'avril, je travaille, depuis fin mars, début avril, je retravaille à plein temps pour François Lemay. Et comment vous dire que ça a débloqué tout ? Ça a vraiment débloqué tout parce que j'ai une sécurité financière aujourd'hui que je n'avais plus jusqu'à maintenant. J'ai retrouvé un sens à ce que je voulais faire. Alors oui, c'est contradictoire avec le fait que je voulais arrêter la vidéo, mais en fait, non. J'ai dit, mais comment je pourrais associer la vidéo que j'aime toujours autant, mais avec un sens qui est le développement personnel ? Et là, j'ai repensé à cette boîte de production que je voulais créer en 2018, que j'ai voulu continuer en 2020 et que finalement, je n'avais pas le temps, c'était compliqué. J'ai dit, c'est ça en fait. C'est faire cette boîte de production audiovisuelle, de communication, mais que pour les métiers du développement personnel, que pour les métiers du bien-être. Parce que ce que je voulais faire dans le développement personnel, c'était accompagner les gens, les inspirer, les renseigner, leur donner du bonheur. Et quoi de mieux, déjà par le biais de cette chaîne, par le biais de mon blog, par le biais de plein de choses que je fais en perso, mais quoi de mieux que d'inspirer les gens par le biais de quelqu'un d'autre. Et c'est ce que je fais avec François Lemay. C'est ce que je fais aussi avec mon amie Charlotte, la fille aux plumes, que j'accompagne depuis pas mal d'années. C'est ce que j'ai fait avec Lilou Massé. C'est ce que je fais indirectement avec Patrick Sébastien, avec qui je retravaille aussi. On a plein de clips. Ça donne du bonheur aux gens. Et c'est ça, le sens que je voulais, c'était de donner du bonheur aux gens par le biais de vidéos, par le biais de créations audiovisuelles et tout ça. Et aujourd'hui, je parle vraiment à l'instant T. Ça peut changer dans un mois, ça peut changer dans un an. C'est de ça dont j'ai envie. C'est de partager des choses. Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'il y a deux semaines, deux, trois semaines, on a été invité au bootcamp de François Lemay à Paris avec ma chérie. Et on a passé le plus beau week-end de notre vie. On a eu une dose d'amour, d'énergie, parce que ce bootcamp, c'était 450 personnes qui venaient pour être enseignées, être inspirées par François Lemay. Et les retours que j'ai eus des gens qui m'ont reconnu, qui savaient que j'avais travaillé avec François ou que je travaillais avec lui, qui m'ont dit, même des gens que j'ai revus ou des gens qui m'ont dit « Waouh, vous avez été extraordinaire avec ta chérie, vous nous avez donné le sourire, des messages même privés que j'ai reçus de ces gens-là. » Ça, ça m'a redonné l'envie de le faire et c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire que quand je fais ça, je me sens bien, je me sens mieux, je me sens vivant, je me sens être utile et c'est vers ça que je veux aller maintenant. Donc, on repart le week-end prochain à Paris pour un des plus beaux événements que j'avais envie de faire depuis de nombreuses années et François Lemay me le permet. On part faire l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulip, avec Sonia Zarbatani, Christian Junot, que des gens que je côtoie par le biais des réseaux sociaux, par le biais des formations que je suis et je vais les rencontrer en vrai et ça, c'est extraordinaire. Donc, voilà pour cette introduction, pour expliquer un peu ce parcours. Je redémarre mon Défi des 100 jours saison 18 maintenant. Alors, je ne sais pas si je vais mettre les intentions aujourd'hui ou pas, mais je vous les partagerai de façon en vidéo. Mais l'idée, ça va être de recréer une belle synergie dans ce que je veux, dans ce que je ne veux plus. Je n'ai plus envie de partager maintenant des photos, des vidéos de moi. Peut-être pour le moment, ça va peut-être changer, mais je veux partager plutôt des inspirations, plutôt des expériences. Je veux vivre des expériences. Je veux vivre des choses profondes que je puisse partager aux gens, que je puisse inspirer des gens par le biais d'autres personnes ou autres. Et c'est vers ça aujourd'hui que je voudrais me lancer. Donc, faire en sorte que ce Défi des 100 jours saison 18 prône ça, prône l'expérience plutôt que la réussite ou le succès de quelque chose, plus l'expérience que je vais vivre autour. Ça sera plus vers ça et trouver ce chemin de vie que je veux vivre. Voilà, mes amis. J'espère que ça a fait un petit peu... Ça a mis un peu les choses au clair de pourquoi j'avais été absent de cette chaîne YouTube, de Facebook, d'Instagram, ou autre. Je reviendrai vers vous pour vous décortiquer un peu les intentions de cette saison 18 tant que je les travaille, le temps que je les écrive et tout ça. Là, je suis en train de regarder les intentions de ma saison 17 qui s'était terminée du coup en mars, je crois, mars-avril. Et maintenant, je vais partir vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, beaucoup plus authentique en décortiquant ses intentions et en essayant de moins être dans le côté matériel mais être plus le côté spirituel. Mais d'essayer de trouver un peu cet équilibre entre les deux. Voilà, mes amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me montrer votre soutien, un petit commentaire pour dire « Waouh, ça fait plaisir de te revoir » ou « Non, il fallait mieux que tu t'en ailles ». Ça, c'est OK. Ça fait partie de la vie. Et puis, voilà. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.